aïe 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 ! Le confinement et le contexte pandémique ont soutenu et accentué la prédominance visuelle des plateformes de streaming YouTube et Netflix. La relation entre algorithme et fiction dans la constitution des catalogues des deux plateformes ajoute à ce nouvel art officiel du divertissement une manière différente d'appréhender le rôle des spectateurs dont chaque mouvement vient moduler et ou renforcer la ligne éditoriale disponible. Les productions Netflix, héritées des monopoles fictionnels précédents, dont celui de Marvel Cinematic Universe ou du network HBO, font primer la mise en avant de sujets à l'apparence progressiste, souvent intégrés à des intrigues conservatrices et performatives. Une des rares tentatives de mise en échec du format Netflix aura été la création de la série Sense8 par Lana et Lily Wachowski en 2015. Les réalisatrices y ont tissé une narration reflétant jusque dans sa forme le contexte intime et global des sociétés numériques, ainsi que leur propre expérience de transition sexuelle. Dans la série, huit personnages vivent au même rythme que s'ils avaient été un seul, mais chacun dans une partie différente du monde. Ceux-ci évoluent de manière fluide, en passant, sans prévenir, d'un pays à l'autre, d'un premier plan à un second, se substituant à un de leurs jumeaux, brisant ainsi l'unité classique de tournage et des séquences filmées. En 2017, malgré le succès public et critique, la suite de la série est annulée par Netflix. L'expérimentation formelle de Sense8 n'aura duré que deux saisons et 24 épisodes. Le travail d'archiviste de Winston Smith au ministère de la Vérité, dans le roman de George Orwell, symbolise l'une des formes les plus récurrentes du pouvoir totalitaire, la réécriture du passé au profit du prison. Winston Smith reformule ainsi l'archive historique. Afin de la faire coïncider avec les discours, les grands récits, qui constituent le socle même, la fondation du régime politique qu'il sert. La trame du roman retrace la conquête d'un territoire isolé, convoité par trois empires. Eurasia, autour de la Russie et de l'Europe, Estasia, entre l'Inde et la Chine, et enfin Océania, Amérique et Océanie, auxquelles appartient Smith. Ce dernier doit notamment cacher l'existence ancienne de liens étroits entre Océania et Estasia, et établir un travail de mythification auquel il finit par ne plus croire. Inquiet d'être repéré par la police de la pensée, souvent représentée depuis par un œil de grande taille scrutant les citoyens, Smith arrive à se soustraire à la vidéosurveillance généralisée en reléguant ses pensées dans son journal. L'écriture devient ainsi son occupation la plus essentielle, journal dans lequel il consigne la version historique qu'il considère voué à devenir la principale arme susceptible de mettre fin à la propagande d'Océania sur les cerveaux et les corps de ses habitants. Orwell ne met pas seulement en scène une intrigue dystopique, il décrit les rouages du totalitarisme tel qu'il s'exerce dans l'actualité qu'il traverse, les années 1940. 1884, devenant l'anagramme de 1948, date où le roman a été terminé. Il dénonce le vol de la vision des citoyens par les partis et la place de la propagande dans la structuration d'une domination politique, qui doit apparaître comme l'unique source d'histoire et d'image, au mépris de ce qui existait avant et de ce qui viendra ensuite. Le mot javané « wayang », qui signifie « ombre » ou « imagination », peut être appliqué à tout type de représentation théâtrale, incluant l'usage de marionnettes en Indonésie. On lui ajoute ensuite un second terme qui spécifie le genre de marionnettes utilisées. Figures en peau animale, panneaux peints, volume en 3D, ombres portées. Les premières formes historiques de théâtre de marionnettes à Java sont des théâtres d'ombre ou des panneaux peints accompagnés de musiques traditionnelles que l'on peut retracer à partir du IXe siècle dans les textes et les chartes décrivant la vie locale. Elles sont inspirées du théâtre nomade de marionnettes en cuir du sud-est de l'Inde, le Tolu Bomalata, et décrivent des aventures épiques dérivées des contes sanscrits appartenant au recueil du Ramayana ou du Mahabharata. Le Dalang, le marionnettiste, devient ainsi, au fil du temps, une figure particulièrement respectée des publics qui module sa voix pour interpréter tous les personnages du spectacle. La scène du théâtre figure, elle, de manière globale, l'ensemble du cosmos, le divin, restant inaccessible et invisible à l'œil nu. Sur l'image, le Dalang manipule ici une marionnette plate en cuir de Wayang Kulit, à figure de démon. En spectacle, celle-ci est placée derrière un drap et devant une lampe. Le public, pouvant se placer de l'un ou de l'autre côté du drap pour assister au talent du Dalang, ou pour profiter de l'histoire racontée sous forme de rituel bien plus que de divertissement. Le Wayang célèbre ainsi à la fois le rôle du manipulateur, sa maîtrise des illusions, et celui des manipulés, les spectateurs, conscients de leur ficelle et de l'espace symbolique dont ils peuvent contester l'apparence et la structure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada